Nous les femmes, nous avons envie de dire tout ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. J'en ai marre de supporter. Je suis fatiguée d'accepter tout. Je suis fatiguée d'être patient. Je suis fatiguée de me soumettre. Les impatients traitent tout simplement des violences faites aux femmes, des violences sous plusieurs formes. Le mariage précoce et forcé contre violence, le viol conjugal dont on ne parle pas souvent et qui est un sujet pratiquement tabou dans nos sociétés, les violences physiques, les violences psychologiques, la polygamie comme violences morales, etc. Nous rappelons quand même que 38% des filles sont encore mariées précocement. Et généralement, le mariage précoce est suivi et également un mariage forcé, un mariage arrangé. J'avais 17 ans, j'étais encore au lycée et un homme m'a demandé un mariage, un homme beaucoup plus âgé. Et mon père, mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord, mais mes oncles ont décidé de m'envoyer un mariage à 17 ans. J'en ai beaucoup souffert, mais je m'en suis sortie et je ne voulais absolument pas de ça pour mes enfants. Je ne voulais absolument pas de ça pour mes petites filles. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était de partir. Pas que partir, fuir de la ville carrément et s'engager dans la littérature, s'engager dans la société civile pour pouvoir être une voix, une voix suffisamment forte pour que le jour où on devait les envoyer à un mariage et qu'elle ne le voulait pas, que je sois suffisamment forte pour pouvoir m'interposer, pour pouvoir dire non. Je suis très, très contente que mon premier roman wallandais soit dans le programme scolaire au Cameroun. Voilà qui permet de se rendre compte des réalités que subissent les jeunes filles et de pouvoir justement, par le biais de la littérature et de ce roman, pouvoir aborder ce genre de sujet avec leurs professeurs et prendre conscience. Quand j'ai appris que j'étais la lauréate du prix Orange du livre en Afrique, évidemment j'étais très, très heureuse, j'étais très, très émue. On n'écrit pas pour gagner des prix, mais quand on gagne des prix, il y a quand même autour du roman un intérêt. Et dans mon cas, quand je parle des violences faites aux femmes, qui est quand même, il faut le rappeler, un sujet universel. Il faut toujours et encore et encore en parler. Les prix littéraires permettent donc de pouvoir montrer aux gens qui ont un livre, qui parlent de ça et leur donner envie de le lire tout simplement.